A Toulouse, Philippe Doust-Blasi a finalement bien résisté à l'union entre les listes du socialiste François Simon et celle des motivés. Le candidat de la droite qui a été sérieusement bousculé hier lors d'incidents assez violents provoqués par les jeunes des quartiers défavorisés, déçus des résultats du scrutin. Sur place Véronique Gorel et Pierre Dic. Aujourd'hui, les portes du Capitole sont restées fermées une bonne partie de la journée. A l'intérieur, Philippe Doust-Blasi travaille déjà. Une élection haut la main, émaillée hier soir d'incidents. Mais aujourd'hui, il ne sera pas dit que le Capitole est une citadelle assiégée. On vous attendait sur la place du Capitole. On y va si vous voulez. Et Philippe Doust-Blasi de faire ouvrir enfin les portes du Capitole pour s'agourer son élection. Vous pouvez ouvrir les portes, vous voulez ? Hier, il y a eu, comme dans toutes les soirées électorales, 100 ou 150 personnes qui avaient la défaite amère. Mais ce n'est pas grave parce que plus de 55% des Toulousains ont voulu dire oui, Toulouse doit rester cette ville de la tolérance. Le calme après la tempête hier soir pour Philippe Doust-Blasi, la fête a été gâchée par la colère de centaines de jeunes qui avaient cru que Toulouse allait basculer. A gauche, et parce qu'il y avait la liste des motivés. Aujourd'hui, leur responsable dénonce la violence, mais explique les débordements. C'était simplement des jeunes qui avaient envie de... Voilà, qui espéraient par le phénomène motivé trouver une place, une place active à Toulouse. Et qui, voilà, après, bon, la défaite a fait qu'ils étaient, bon, un petit peu déçus. Demain, les motivés vont entrer au conseil municipal, avec François Simons, celui qui a cru pouvoir ramener Toulouse dans le giron de la gauche. Avec une gauche ici, de plus en plus plurielle. Il faut que l'on fasse de la politique en prenant en compte de l'ensemble des forces de gauche. Donc avec les motivés, bien entendu, chacun dans notre propre groupe à l'intérieur du conseil municipal. Mais ensemble, nous continuerons notre démarche. Et quand on demande à Philippe Doustbazy comment il pourra travailler avec ses trublions de la politique, il ne s'inquiète pas. Tous les adversaires que j'ai eus dans cette élection sont des gens que je respecte totalement et qui ont fait preuve, d'ailleurs, à la fois de la combativité et aussi d'un certain réalisme politique. A Toulouse, après une campagne électorale houleuse, chacun tente de calmer le jeu. Rendez-vous vendredi pour le premier conseil municipal. Merci d'avoir regardé cette vidéo !